Musique Le fait suivant pourrait paraître anodin. Il est pourtant primordial. Pour qu'un manuscrit soit utilisé par les chercheurs, il faut que ces derniers puissent savoir qu'il existe. En 2018, la Bulac entamait un vaste chantier de numérisation de ces manuscrits moyen-orientaux. Et parmi les premières étapes de la chaîne de numérisation, nous trouvions le catalogage d'Encalame. Grâce à ces signalements, ces manuscrits qui n'apparaissaient que dans des registres papiers ont gagné une visibilité jusque-là jamais acquise. De plus, grâce aux fonctionnalités de bi-écriture, de translittération et d'écriture sinistroverse, Calam a rendu les notices accessibles aux recherches effectuées dans d'autres écritures que l'écriture latine. Il est donc désormais possible pour un chercheur de l'autre bout du monde de trouver dans ses résultats de recherche ces volumes des collections patrimoniales de la Bulac. Calam, pour nous, c'est donc une vitrine vers l'extérieur qui permet et accroît la visibilité des collections. Récemment, un chercheur américain nous a contactés parce qu'il avait trouvé, grâce à la recherche directement en écriture arabe, la notice dans Calam et il nous a demandé comment accéder au document. Alors, il se trouve que ce document a fait partie d'un précédent train de numérisation et qu'il est en ligne sur la bibliothèque numérique de la Bulac, la BINA. On peut voir que la notice est au format du Blink Core. Cette notice provient de Calam. Elle a été convertie du format EAD vers le format du Blink Core grâce à la plateforme de gestion de contenu numérisé NumaOF. Si nos catalogueurs trouvent d'autres avantages à Calam, comme par exemple son interopérabilité avec IDRF ou la possibilité d'offrir une description fine des différentes parties d'un document grâce au format EAD, il rencontre en revanche quelques difficultés liées à l'ergonomie du logiciel. En effet, cette dernière entre en conflit avec certaines spécificités des collections de la Bulac, dans lesquelles nous trouvons des langues en écriture non latine. Par exemple, la saisie de caractères dans le cas de systèmes d'écriture sinistroverse est très contraignante. L'écriture des dates des calendriers non grégoriens pose problème également. C'est pourquoi la Bulac s'est positionnée comme force de proposition pour faire évoluer Calam. Ainsi, le modèle de description a été adapté afin de dédoubler le champ titre et pouvoir ainsi ajouter au titre original sa translittération. Du point de vue de la Bulac, Calam est donc un outil primordial pour assurer une visibilité maximale à des collections spécifiques, outil dont nous souhaitons que l'ergonomie continue d'évoluer, afin de servir d'autant mieux la recherche et l'enseignement supérieur au niveau mondial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501